Sous-titres par Jérémy Diaz J'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo et sur la miniature Nous allons réagir à la dernière bande-annonce du film Buzz l'éclair Le nouveau film Disney Pixar d'animation qui sortira le 22 juin 2022 dans les salles de cinéma Et non pas sur Disney+, qu'est-ce que ça fait plaisir enfin Et c'est un film sur la véritable histoire du légendaire Ranger de l'espace Qui depuis a inspiré le jeu que nous connaissons tous En effet si vous vous demandez pourquoi est-ce que la VF de ce film n'y a pas Richard Darbois C'est parce que ce film n'est pas un film sur le Buzz l'éclair de Toy Story, non En fait c'est très simple, c'est un film dans le film, vous comprenez ? Vous vous êtes jamais demandé pourquoi est-ce que dans le premier film Toy Story Andy était tellement ravi d'avoir un jouet Buzz l'éclair en cadeau d'anniversaire ? C'est parce qu'il était allé voir ce film là Ce film là qui lui a donné envie d'avoir une figurine Buzz l'éclair Et c'est à ce moment là que le monde de Woody s'est écroulé Quand il a vu que les draps à son effigie allaient être remplacés par Buzz l'éclair Ah là là c'est incroyable Et du coup quelle est l'histoire de ce film que Andy est allé voir dans le film Toy Story ? Et bien c'est qu'après s'être échoué avec sa commandante et son équipage Sur une planète hostile située à 4,2 millions d'années-lumière de la Terre Buzz l'éclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison Et pour cela il peut compter sur le soutien d'un groupe de jeunes recrues ambitieuses Et sur son adorable char robot Sox Mais l'arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables Ne va pas leur faciliter la tâche D'autant que ce dernier a un plan bien précis en tête Souvenez-vous nous n'avons pas réagi à la première bande-annonce du film Mais nous avons réagi à la deuxième bande-annonce Qui était en VO sous-titrée France et flamand Et du coup dans cette bande-annonce on avait appris que En faisant son petit saut spatio-temporel Et bien Buzz avait sauté dans le temps Et était atterri 62 ans plus tard Et en vrai de ce qui se découlait de la précédente bande-annonce Et bien c'était une atmosphère assez remplie d'action Et à la fois assez sérieuse Et ça c'est cool, c'est très cool Et maintenant nous allons voir un peu la bande-annonce fiel Cette fois-ci en VF mesdames et messieurs Et nous allons voir un peu ce que du coup le film nous réserve On va voir peut-être d'autres images de Zurg Ça va être cool hein J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai tellement hâte Et puis c'est parti hein, let's go Lumière, hauteur, saturn, réaction Et puis allons vers l'infini et au-delà Qu'est-ce que t'en penses Jean-Claudette ? Transition, souriii Capitaine l'éclair C'est pas... Oui oui oui, capitaine l'éclair, d'accord ok Cool Yes Vas-y, fonce Et pourtant Explosion D'où y'a pas une explosion là De mort, buzz d'éclair Après une année complète coincée sur cette planète L'heure est venue de réparer mon erreur Let's go Je m'appelle Sox, ma mission c'est de t'aider Et je ne renonce jamais à ma mission Je ne tue pas de ceux qui abandonnent mon ongé Parfait, veux-tu un gâteau glacé pour rattraper le temps perdu ? Négatif Nous devons achever la mission A qui parles-tu ? Peu importe Un star, come on On peut pas s'écraser ? Non Enfin, si, y'a des risques C'est un peu plus rythmé, techno, rock cette bande-annonce Qu'est-ce que se passe-t-il ? Qu'est-ce que vous êtes prêts à passer à l'action Parce que c'est un pilote qu'il nous manque Pour quoi faire ? Il faudrait détruire le vaisseau alien Yes, les frelons Et j'ai unique Formation en maniement d'arabe ? Partiel Vous êtes donc des rookies Oh, ce serait de rêve On adorerait être des rookies C'est pas un compliment d'être rookie Vers l'infini Vous me demandez de tirer sur votre doigt ? Ah non, fais pas ça D'accord Elle est bien plus axée sur le mours Dans celle-là, cette bande-annonce Ah ouais, d'accord Ah ouais, c'est bien plus Il y a bien plus d'humour que ce que je pensais Je pensais que ça allait être vraiment un truc sérieux Ah ça, ça va être une scène dantesque Moi je peux si tu continues de crier Ah oui, pardon Ok Bah c'est quoi ce bruit ? Arrête, tu vas casser mon chat Il ronronne, il se régale Sox, t'aimes ça ? J'adore Sceptique Ah pas du tout sur le film Non, au contraire J'ai toujours hâte de voir le film, bien entendu Je pense que ça va être une petite claque visuelle en termes d'animation Je vais pas faire d'analyse d'image parce qu'on a déjà vu la plupart des images de cette bande-annonce C'est vrai que axer la bande-annonce sur l'humour, c'est pas la meilleure des choses à faire je pense Alors certes, bien entendu, il y a des images qui évoquent beaucoup d'action et beaucoup de sérieux Mais il y a beaucoup trop de blagues dans cette bande-annonce C'est dommage Alors moi j'attends avec impatience le film Ça c'est clair et net J'ai vraiment hâte de le voir ça Comme le disent certains commentaires, voilà, je ne sais pas pourquoi Mais je trouve cette BA un peu moins percutante que les précédentes Et oui, c'est vrai, on est assez partagé Ni emballé, ni dégoûté Mais bien entendu que ça nous empêchera pas d'aller le voir quoi Oui, c'est vrai que cette bande-annonce est bien moins percutante Ou du moins, elle est bien moins attrayante sur le terme d'action et d'animation et tout ça Parce que là, ça se met bien plus sur l'humour C'est dommage parce que certaines blagues fonctionnent moyennement Elles ont l'air un peu plus enfantine qu'autre chose en vrai Et c'est dommage parce que je pensais que ce film allait parler plus à des ados adultes En fait, ça va être pour tous les publics Heureusement, il y aura des petits moments de blagues Genre, tire sur mon doigt Non, 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 fais pas ça Genre, parce qu'il va péter sinon Dommage Je pensais que ça allait être un énorme actionneur super sérieux de l'espace Un truc dingue d'animation Et ce sera ça Ce sera totalement ça Le truc, c'est qu'il y aura de l'humour en plus Je sais pas si c'est la meilleure des choses En vrai, là, de ce que j'ai vu de la bande-annonce Bah, c'est juste deux minutes et demie C'est pas le film en entier On verra ça quand ce sera sur le film en entier Donc je vais pas donner un avis tout de suite Arrêtez maintenant Mais, de ce que je vois Si c'est ça à peu près tout le film Genre, mélanger action Très beau plan Un côté assez dramatique Mais en ajoutant tout de même un peu d'humour pipi caca Attention, je dis pas que l'humour dans cette bande-annonce est pipi caca Je dis juste que c'est un peu plus enfantin que ce que je pensais Bref, si ils mettent quand même pas mal d'humour dans le film Ça risque de me rebuter un peu au moment du visionnage Et ce qui pourrait me faire un peu déplaire C'est dommage, c'est dommage Mais, 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 mais Je n'oublie pas que le visuel compte aussi Je n'oublie pas que l'histoire et la précédente bande-annonce M'avaient énormément donné envie Encore plus en fait D'aller voir le film En vrai, les seules doses d'humour qu'il y aura dans le film Seront amenées par les rookies et Sox Donc, en vrai, ça ira sinon Toujours emballé par le film J'ai peut-être un peu peur que l'humour vienne un peu gâcher Le côté sérieux que je recherchais Mais comme je le dis On va pas juger l'entièreté d'un film sur 2 minutes 30 de bande-annonce Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux À activer la cloche Et n'hésitez pas aussi à devenir membre de la chaîne En souscrivant à un abonnement On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo C'était Esprit Zad Coupé C'est rare, un truc à dire sur la bande-annonce Ou sur le film Buzz l'éclair Parce que c'est très certainement la dernière fois Où on parle de ce film-là À part en critique Food Oui, d'accord, ok Voilà Elle avait chaud, elle avait chaud C'est vrai que la VF de Chris Hemsworth Ça donne chaud Mais, ah Faut dire aussi que c'est aussi à cause de cette putain de canicule Ah non, ça va Il fait pas non plus 35 degrés Mais c'est à 9 mètres carrés Ce bordel, là Y'a pas de ventilo On crame là-dedans Il fait ultra chaud C'est pas super bien aéré Au secours, aidez-moi Je crame Je cherche plus à dormir Le Crous, aidez-moi Je fais peut-être un peu trop confiance au Crous Ceux-là même qui disent en hiver Ah bah, le chauffage ne marche pas Mettez un pull Là, il serait capable de me dire Mettez-vous en short Je suis en short Et j'ai chiant sa mère Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada